RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, ça ne vous a pas échappé bien sûr, c'est la fête de Pâques. Partout en France, on va fouiller dans des buissons pour trouver des oeufs, sauf au bois de boulogne, parce que dedans il y a des dames, dont certaines en train de se raser. Rien qu'à Paris, la ville des étrons de chiens et des particules fines, plusieurs chasses sont organisées. À courir ainsi après l'oeuf, on a des vies de spermatozoïdes. Ainsi sous la tour Eiffel, 35 000 chocolats ont été cachés. L'argent de l'entrée payante va au secours populaire. Ils sont obligés parce que ça fait 3 ans que vous ne leur avez pas acheté de chemise, Bernard. C'est vrai. Vous attendez d'user la vôtre, acquise en 2011 au prix de 59 centimes. À Volvicomte, dans le parc du château, devant lequel Stéphane Plaza se touche tout nu, c'est un F64. 120 000 oeufs sont dissimulés dans le jardin de Le Nôtre. C'est lui qui a inspiré les coupes actuelles des footballeurs. On va donc se baffrer, l'un des deux objectifs de la plupart de nos fêtes, avec ce soulet. Mais le saviez-vous, il n'y a pas que la France. Et il est important de s'ouvrir au monde, même si nous sommes supérieurs à tous ces cons. D'autres gens font PAC autrement. Exemple, en Allemagne, où vit Daniel Kohn-Bendit, le seul Allemand, pays dont le chômage baisse et la croissance monte, qui souhaite actuellement devenir français. C'est comme si Bill Gates tentait de prendre la nationalité moldave juste pour bosser là-bas sous Windows 3.1. En Allemagne, donc, on accroche les chocolats dans les arbres. Franck Ribéry à Munich tourne sous un pain en se demandant comment ils ont fait pour pousser là. Au Nicaragua, la viande rouge est interdite à PAC. Donc les gens, à la place, bouleottent des iguanes, espèces en voie d'extinction dans le pays. C'est comme si nous, on bouffait des communistes. Un Pierre-Laurent fourré en slip dans un gros pain. Au Salvador, toujours en Amérique centrale, ça va même un peu plus loin. Oui, puisque des types déguisés en diable, de quoi faire convulser Christine Boutin, filent des coups de fouet aux passants. Donc vous sortez acheter des pipitos au Franprix, vous vous retrouvez dans 50 nuances de grès. C'est censé symboliser la lutte de Jésus contre la tentation, pourtant inexistante à son époque, puisque les femmes ne s'épilaient pas quand Jésus disait « Salut Pierre », l'autre répondait « Mais enfin, je suis Monique », sa femme. En Grèce, pour Pâques, la tradition consiste à déguster le cœur et les poumons d'un agneau dans un plat de tripe. Chez nous, ça c'est une épreuve de Koh-Lanta. Aux Philippines, des gonzes un peu excessifs se font même crucifier en vrai, avec des clous. Là-bas, à Castorama, il y a les fiches conseils « poser son carrelage », « rénover sa salle de bain » et donc « crucifier un ami ». En Roumanie, on éclate un œuf sur son voisin, sauf s'il est philippin d'origine, parce qu'il est tout en haut d'une croix, en train de saigner. Enfin, en Australie, le lapin a une connotation négative, puisqu'il prolifère. Il s'accouple toute la journée, comme les ados chez nous, sans l'odeur. Il a donc été remplacé par le bilbi, un marsupial à long pif et grandes oreilles. Quand le prince William, en voyage, envoie un, il dit « Salut papa ». Le bilbi qui est en voie d'extinction, autrement dit au Nicaragua, il le mangeait en sauce. Donc tout est en voie d'extinction, si j'ai bien compris, ou presque. Ah bah grosso modo, oui, quand même. Le bilbi, l'iguane, tout ça. Merci beaucoup Tanguy Pastureau pour ce tour de monde des autres pratiques pascales. Vous revenez dans une heure avec un autre thème.